Entre le président ivoirien Alassane Ouattara et son prédécesseur Laurent Gbagbo, ce n'est pas le parfait amour. On s'en souvient, lors de cette rencontre historique, les deux dirigeants ivoiriens, devant les caméras du monde entier, avaient pris l'engagement de se retrouver de temps en temps pour parler de la Côte d'Ivoire et solutionner aux besoins quelques difficultés. Au passage, le président Laurent Gbagbo avait déposé en main propre une liste de prisonniers civils et militaires arrêtés lors de la crise postélectorale de 2010 à 2011 qu'il souhaitait voir élargir par son successeur, Alassane Ouattara. On le voit, la coupe était pleine, au point de déborder le vase. Ce qui devrait donc arrivera. Lors du meeting des femmes et des jeunes du PPACI tenu le 5 février dernier à Mama, le président Laurent Gbagbo, frustré certainement par ses nombreux faits cités plus haut, n'a pas fait dans la dentelle. Dans le franc-parler qu'on lui connaît, l'ancien chef d'État ivoirien n'a pas été tendre avec son successeur qui l'accuse d'avoir fait un troisième mandat en violation flagrante de la loi fondamentale. Sans citer ouvertement Alassane Ouattara dans son discours, voici ce que Laurent Gbagbo avait déclaré lors du meeting de Mama. Morceau choisi, celui qui fait un coup d'État constitutionnel, je ne suis pas son ami. Mais comme on est des compatriotes, on peut causer mais je ne suis pas son ami. Il faut que les lignes de démarcation soient tracées de façon claire. Quand la constitution dit qu'un homme ne peut faire que deux mandats et qu'il en fait trois, c'est un coup d'État civil. Il n'en fallait pas davantage pour soulever l'ire du camp Ouattara avec à sa tête le chef de l'État himself. Sous-titrage Société Radio-Canada